Oui, Mathieu Kassoulis, Olivia Yannilati, Suleymane Hamaï et Ali Lavidi. Sous vos applaudissements. Voilà, c'est un petit pari qui sort le 31 octobre. Merci à l'Europe Accord pour cette sortie. Samuel, si tu veux dire un petit mot. Bonsoir à tous, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Je suis très content de vous présenter le film ce soir avec toute mon équipe. Surtout avec Olivia parce que ça fait une semaine que je me trimballe les trois autres partout en France. Donc ce soir, avoir une présence féminine avec nous, ça fait du bien. Et j'espère que vous allez passer un bon moment de cinéma parce qu'on a essayé de faire un vrai film de cinéma. Bonne soirée à tous. Moi je suis très content d'être là. Ça me ramène longtemps en arrière. Parce que lui il vous dit qu'il y a sept ans qu'on représente des films ici. Mais il y a longtemps il n'était pas là. Moi j'y étais là. Et après j'ai présenté tous mes films ici. J'ai fait toutes les projections de presse ici de tous mes films. De Métis au dernier je crois. Et ça a toujours été un endroit très intime et qui n'a pas changé. Bien, vous avez fait du bon boulot parce que vous avez perdu l'état d'esprit de l'époque. Donc, en plus on vous avez un bon film que vous allez aimer. Vous allez parler positivement. Obligé. Obligé parce que sinon il y a mon ami Souleyman qui... Qui sait que vous allez voir. On a un listing. On a un listing. Il y a lui aussi. Il va falloir aller le noir et l'arabe. Vous savez que c'est un danger potentiel. Donc, tenez-vous à carreau et à bientôt. Bonne projection et un secondaire. Merci. Merci. J'ai pas besoin du micro. Moi j'ai pas grand chose à dire. Je suis très heureuse d'être là ce soir. J'en ai pas fait beaucoup des projections, des présentations. Donc je suis contente d'être là ce soir à Paris. J'espère que ça va vous plaire. Pareil. Merci beaucoup d'être là. C'est sympa. Et j'espère que le film vous allez aimer. Et bien merci. Bonne soirée à tous. Jalou. Non, moi je pense que le film vous allez aimer. Parce que moi j'ai aimé. Personnellement. Mais si surtout sur les scènes de boxe ou... Comment je peux vous dire ? En tant que boxeur, c'est vrai que c'est ma vie. J'ai adoré taper Mathieu. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me posent cette question. Pourquoi ? Ben, il a une tête qui me revient pas. Et tant qu'à faire, si je peux le défoncer tous les jours, je fais une tête. Sur ce, j'espère que c'est un bon film. Je voudrais vous dire quelque chose d'un peu moins gay juste avant de lancer la projection. C'est que voilà, ce soir, je voudrais qu'on ait tous une pensée pour Iva Fonso, qui nous a quittés. Et donc c'est le dernier film. Et je voudrais juste évoquer un souvenir de lui parce que je l'aimais beaucoup. J'ai fait mon premier film comme acteur avec lui et mon premier film comme réel avec lui. Donc je suis obligé. Voilà. Yves, c'était un véritable acteur. Quand il est venu faire sparring, il était déjà... On veut pas que tu parles de lui. Quand il est venu faire sparring, il était déjà extrêmement fatigué. Mais il avait cette magie des grands acteurs qui était que, quand on disait action, il perdait 20 ans d'un coup. Donc voilà, il faisait voir que la caméra pour les gens comme lui, c'est le meilleur des médicaments. Donc moi, j'ai une pensée très forte pour lui ce soir. C'est son dernier film, c'est la vie. Et longue vie à lui. Bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements